Chers et chers camarades, j'ai l'honneur de vous saluer pour le Parti communiste révolutionnaire de France. La question des réfugiés est un problème social profond qui a maintenant atteint les dimensions d'une crise humanitaire permanente. Le mouvement ouvrier mondial de classe doit viser les causes de ces souffrances, faire la lumière sur le coupable derrière le problème des réfugiés, c'est-à-dire le capitalisme de monopole, la concurrence pour le contrôle et l'exploitation des marchés, des ressources naturelles et des voies de communication. En France, une nouvelle loi immigration, la 118e depuis 1945, a été adoptée au Parlement cet hiver. Cette loi s'en prend avec plus de répression aux réfugiés et immigrés avec l'appui de la social-démocratie jusqu'à l'extrême droite, tandis que l'ex-directeur de Frontex a rejoint la liste d'extrême droite du Rassemblement National pour les élections européennes. Le capitalisme de monopole français est un impérialisme traditionnellement et particulièrement rapace, qui consolide ses positions dans la concurrence internationale. Il s'appuie, sous le président Macron, sur un doublement du budget de la loi de programmation militaire, à 413 milliards d'euros. Et la France est présente sur tous les terres d'opérations. Elle est le deuxième exploitateur d'un moment où, vous le savez, la Grèce a acquis des avions Rafale et des navires français. Elle est donc un acteur fort de la misère et de la souffrance des peuples. Pour la cause des réfugiés, notre parti s'appuie sur sa campagne dédiée aux libertés et droits démocratiques, partie intégrante de sa campagne générale large accusant le capitalisme. Notre parti travaille dans l'objectif de la démonstration de l'unité de la classe ouvrière de France et pour son organisation collective, syndicale et politique, quelle que soit son origine, là où sont les problèmes concrets quotidiens. Contre la bichère, avec des tables politiques de solidarité alimentaire dans les cités populaires, contre les expulsions des sans-papiers et pour leurs droits au logement, à la santé et à l'éducation. C'est à l'intérieur des rapports de production capitaliste que nos axes de lutte pour les droits des réfugiés et leur rassemblement prennent tout leur sens. Pour la régularisation des travailleurs sans-papiers, très nombreux dans le secteur de la construction, comme illustré par la dernière lutte des ouvriers des chantiers des Jeux olympiques de Paris. Pour la défense des droits des ouvriers agricoles, souvent étrangers, exploités dans des conditions inhumaines de travail et de logement, qui ont fait deux morts dans les récoltes de champagne. C'est au final dans le salariat et les productions ouvrières où s'acquiert la prise de conscience du pouvoir d'une organisation socialiste du travail, quelle que soit la couleur de nos mains, que nous renforçons la lutte contre notre ennemi commun bourgeois et la compréhension qu'il faut en finir avec le système d'exploitation du capitalisme, à son stade impérialiste. Nous saluons nos frères et sœurs de Grèce, forts à leur partie kappa kappa epsilon. Même si nous sommes loués par la distance, nous sommes proches dans la lutte, épaules contre épaules, dans vos combats de classe, qui sont aussi nos combats de classe. Grand succès à votre meeting, Français européens, immigrés, une seule cassourrière, prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Merci.